Tout le monde connaît Maplou, au moins de nom, mais la plateforme évolue rapidement. Nous avons beaucoup apporté d'améliorations à Maplou.fr et il nous paraissait important, surtout cette année particulière où on n'arrivera pas à faire d'âge physique, de vous faire la démonstration de tout ce qu'offre désormais la plateforme en ligne sur la prédation. Il suffit d'aller sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Maplou, et vous prenez le premier résultat Maplou.fr et vous arrivez directement sur notre site. Je vous explique rapidement l'architecture du site web, une page d'accueil qui explique assez simplement ce qu'on retrouve sur ce site-là, un bandeau de logo, vous avez également un à-propos qui permet d'aller beaucoup plus loin, de savoir comment est née ce projet, qui l'administre, qui le porte. Puisque j'en parle, ça me paraît très important de rappeler que Maplou, c'est bien sûr un projet du réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes et de l'USAPRE, le tout co-financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous trouvez également sur cet à-propos qui réalise ce site, c'est INRAE, et qui sont les membres du comité de pilotage. On va aller directement sur le menu MAP. C'est donc une carte qui va venir recenser les suspicions de prédation, les demandes de constats que font les éleveurs lorsqu'ils découvrent une attaque sur leur troupeau. Ce genre de carte, vous le connaissez déjà, on a plusieurs affichages d'emblée, notamment la couleur qui va nous donner de l'antériorité de l'attaque. Au plus une attaque sera jaune vif, au plus elle sera récente. Et puis la taille du cercle également est proportionnelle au nombre de victimes. Par exemple, si je prends celle-ci, qui est de gros diamètre, c'est une attaque qui s'est produite le 29 mars sur la commune de Bonlieu-sur-Roubion. Ce jour-là, 14h20 avait été victime. On va pouvoir zoomer sur cette carte pour afficher davantage d'informations géographiques. Par exemple, si je zoome sur ce secteur, on va voir les alpages, les estives qui s'affichent. C'est l'enquête pastorale qu'on est venu superposer sur notre site maplou.fr. Et puis, si on zoome encore, on va voir les zones pastorales de l'enquête pastorale qui vont s'afficher plutôt sur un fond sépia. Et donc, on saura un peu assez précisément où se sont produites les attaques. Lorsqu'on n'a pas d'informations trop précises, eh bien, on essaye de mettre l'attaque au centre du village pour que les utilisateurs comprennent que l'information n'est pas suffisamment précise pour l'afficher sur un pâturage. Nous essayons d'être assez réactifs, de renseigner les attaques dans un délai de 48 à 72 heures maximum. Pourquoi ? D'une part, pour avoir une carte à jour, mais surtout pour envoyer une alerte. Une alerte qui soit réactive, qui soit dans des délais qui permettent aux éleveurs voisins d'être informés et d'éventuellement se protéger mieux. Cette carte, elle est également dézoomable. Et on va avoir un affichage qui est nouveau, qui va être l'affichage des foyers d'attaque. Il faut pas mal dézoomer pour l'afficher. Donc vous voyez qu'en Drôme, à la date à laquelle j'enregistre la vidéo, c'est le 13 mai aujourd'hui, nous avons trois principaux foyers. Le premier se situant dans les Baronies, on est sur les secteurs de Montbrun. Le deuxième se situant sur les contreforts du Vercors. Et puis le troisième, là on est plutôt sur les secteurs de Marsanne, la Bégutte de Mazinque. Vous pouvez également jouer avec les curseurs, ce qui vous permettra de voir que le foyer de Ourche était plutôt un foyer de début d'année, alors que celui de Montbrun-les-Bains, il est plutôt récent. Je vous disais qu'il était important que nous renseignions vite nos points d'attaque. Pourquoi ? Parce qu'un SMS ou un mail va être envoyé à chaque fois qu'une attaque est renseignée sur la carte. Il va être envoyé dans un rayon de 8 km autour de l'attaque pour les gens qui sont inscrits. Ils peuvent s'inscrire directement à droite via le menu. On tombe sur un formulaire qui va permettre, géographiquement mais aussi professionnellement, d'inscrire les éleveurs, les bergers, les maires, mais aussi les agents de développement dans les départements concernés. Nous insistons là-dessus. Nous avons bien sûr un filtre. Il ne s'agit pas d'inscrire n'importe qui. Nous enregistrons les personnes qui sont légitimes et qui sont connues de nos organismes. Je peux vous dire aussi que la carte a été conçue pour être responsive, un gros mot qui veut dire que la carte est accessible depuis un smartphone, une tablette, mais aussi un ordinateur, bien sûr. Voilà pour le volet map. Allons tout de suite voir l'Atlas. L'Atlas, vous le connaissez, au moins deux noms là aussi. Pourquoi ? Parce que l'Atlas papier, nous en avons produit deux. Le premier en 2014, c'était sur l'évolution de la prédation dans notre département de Romoy, le deuxième en 2018, à l'échelle de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des documents qui ont eu un certain effet, mais qui sont rapidement désuets. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus à jour une fois que le 31 décembre est passé. Et on est sur un phénomène qui est croissant, qui va vite. Et donc, il était important de pouvoir actualiser notre Atlas. L'idée retenue, c'était donc d'avoir un serveur web sur lequel on peut chaque année intégrer les données GeoLoo de l'année précédente. Donc, simplement pour la sémantique, GeoLoo, ça veut dire qu'il est renseigné et traité par l'EDT, puis l'ADREAL, ce qui est absolument différent de la map, où là, on est sur de la donnée qu'on appelle Maploo, qui n'est pas de la donnée qui était forcément vérifiée ou constatez-le. Donc, sur cet Atlas, on arrive d'abord sur un fonds, on va dire, communal. Vous voyez, par exemple, là, pour l'année 2019, c'est la commune de Valsenie, en Haute-Maurienne, qui a été la plus attaquée, avec pas moins de 34 attaques sur la même commune. Si on regarde une commune dromoise, par exemple, vous voyez que la commune de Glandage, par exemple, a compté 8 attaques en 2019. On va pouvoir également jouer sur le curseur et afficher une période voulue. Par exemple, si je veux la période 2015-2019, il suffit que je bouge mon curseur pour avoir un cumul. Et vous voyez là que, par exemple, sur cette période-là, on va avoir, pour la commune de Luce-la-Crotte, 45 attaques sur les 50. L'intérêt de notre plateforme, c'est que chaque maire, chaque personne d'une commune va pouvoir avoir une information personnalisée. Il était impossible, dans un atlas papier, de pouvoir détailler les milliers de communes de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec un atlas web, c'est possible. Autre amélioration d'importance, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le niveau spatial. On va pouvoir choisir le PCI, la Comcom, le plan pastoral territorial, voire le département. Par exemple, si je prends le plan pastoral, par un jeu de requête, nous avons à voir l'information, toujours sur la période 2015-2019, sur chaque plan pastoral territoriaux de la grande région. Par exemple, pour le plan pastoral des Baronies, vous voyez que sur la période 2015-2019, j'ai eu 130 attaques tout de même. Si je veux voir le détail des années, je peux cliquer sur le bouton bleu en bas et je vois un graphique. Un graphique qui montre une situation qui est assez inquiétante pour ce territoire des Baronies provençales avec un niveau d'attaque qui est très croissant avec un gros pic en 2019. On va pouvoir également jouer sur les paramètres, par exemple, les espèces, et pouvoir afficher le nombre d'auvins qui ont été victimes l'année dernière, en 2019. Chaque bâtonnet du diagramme étant sensible au survol. Par exemple, 123 ovins ont été tués dans les Baronies provençales, sur le plan pastoral, l'année dernière. On va également pouvoir générer un PDF en cliquant sur ce bouton-là. Un PDF qui sera donc imprimable et qui permettra à chacun de se saisir d'une information papier. On peut bien sûr afficher l'échelle spatiale du département, qui vous est familière. Et puis, on va pouvoir jouer sur cette nouvelle fonctionnalité qui est un bouton lecture et avoir la séquence sur les 11 dernières années des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je dézoome un petit peu pour tous les avoir. Et donc, si je lance ma lecture, vous voyez qu'en 2009, il y avait de la prédation, surtout sur les 4 départements alpins. Déjà un petit peu dans le Cantal. A partir de 2012, il y a l'Ardèche qui est concernée. En 2014, c'est la Haute-Loire. Et puis, je crois que c'est la Loire qui rejoint également la carte dès 2018. Et puis, en 2019, on a des attaques également dans l'Ain. Donc ça, vous l'aviez déjà sur l'Atlas-Papier. On avait des images à 4 pas de temps. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir animer, stopper et vraiment avoir la séquence de son choix. Voilà pour ce qui était des nouveautés de la plateforme maplou.fr. Sachez aussi qu'on peut recevoir l'alerte. Alors, je reviens sur le volet map. L'alerte de l'attaque peut être aussi également envoyée à d'autres échelles que celle indiquée. C'est-à-dire qu'un agent de développement va pouvoir recevoir l'alerte sur son territoire. Un responsable syndical pourra avoir également l'information à l'échelle d'un département. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite un bon surf sur matplou.fr. Sous-titrage ST' 501